Encore quelques jours, il faut tenir chaucheux Hello tout le monde, nous sommes le 22, j'avais un petit doute Je suis toujours enrhumée, mais je suis toujours vivante On y est presque, encore quelques jours, il faut tenir chaucheux Et regardez ce que j'ai reçu, alors attendez, j'essaie de le lever parce que ça pèse trop, trop tonne Ah tout j'ai su Sifora, ils ont chargé la mule, j'ai reçu cette énorme tote bag, je ne l'ai même pas ouverte Vous savez c'est les nouveautés quand il y avait les journées presse etc, que je vous présentais Et du coup il y en a quelques unes là, du coup si ça vous intéresse je peux vous montrer Les beauty addicts, je sais qu'il y en a encore parmi vous à vous intéresser Peut-être pas tout 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 montré, mais ce que je juge le plus intéressant On a un produit la neige, un masque de nuit pour les lèvres Je vous souvenais à l'époque où j'étais youtubeuse beauté et que je vous en parlais tous les 4 matins du lip mask Mais il est incroyable Vous en avez pas encore vu comme ça je pense Là c'est une oeuvre d'or Ah ouais ! Bah en fait limite je sais pas si j'oserais mettre mon doigt dedans Oh ça sent trop bon C'est une odeur hyper sucrée On a une brosse Tangle Teaser Donc j'en ai une dans ma douche On l'utilise pas sur cheveux secs et tout parce que c'est pas suffisant pour J'ai les cheveux tellement épais et tout et maintenant long Donc ça c'est pas suffisant mais sous la douche c'est vachement bien Ah c'est trop cool ils l'ont sorti Oupette en quelque sorte Beauty Blender Vous savez Beauty Blender les éponges et là c'est la Oupette C'est trop bien pour poudrer son contour de l'oeil Ou les petites zones ou juste en touch up Quand vous voulez un peu matifier Ou juste à la fin de votre make-up Ça elle est super 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 efficace On a un Body Better Solde de Janeiro Pour les peaux sèches Ah ça sent si bon Ça fait une odeur un peu masculinique quelque part Ça je vais définitivement m'en servir J'ai la peau tellement sèche Aux jambes et tout Ça va pas être de trop Par contre il y a un produit là que je vois Je suis trop contente Ça c'est génial Ils ont toute une gamme de cheveux Mais leur plus populaire c'est le Dreamcoat Et là apparemment c'est une autre version Extra fortifiante C'est ce qu'il y a écrit Mais c'est un produit qui est particulier à utiliser Parce qu'en gros vous l'utilisez sur cheveux mouillés Vous en vaporisez bien Surtout votre chevelure essorée Et en fait il va s'activer avec la chaleur du sèche-cheveux Donc il faut bien faire son brushing après Il faut l'utiliser tous les 4 à 6 shampoings à peu près Parce qu'il dure longtemps Et en fait c'est un produit notamment anti-humidité Donc là par exemple il pleut pas mal C'est trop bien parce que ça va éviter Que vos cheveux bouclent à la moindre trace d'humidité dehors Ça fait des cheveux hyper brillants Tout doux C'est anti-frisottis Ça prolonge le lissage Ça fait plein plein de trucs Et pareil ça fait partie des produits Qui sont plus chers à l'achat Mais qui durent super longtemps Oh il est trop chou Il y a une petite palette baby bronze Ça fait partie des palettes Donc les grandes que j'ai gardées Vous savez que j'ai fait une purge énorme de ma collection de maquillage Mais évidemment que j'en ai gardées Et dont les palettes Natasha Denona J'en ai gardées quelques-unes Dont la bronze Ça fait partie de mes palettes préférées Qui je sais sont intemporelles en fait C'est comme la petite robe noire Le jean brut et tout Vous voyez en make-up c'est un peu ça Et du coup là c'est la Mimi Je ne sais pas si vous vous souvenez Cette marque Percet Beauty Je la commandais à l'époque Où elle n'était pas du tout dispo en France Donc c'était en Angleterre Aussi que je m'en procurais Aux Etats-Unis Mais il y a des années Il y a super longtemps Et du coup elle est arrivée en France Les produits populaires de la marque notamment C'est ça C'est les disques éclats du visage Qu'ils appellent C'est aux acides glycoliques et lactiques Et en fait c'est des disques Que vous pouvez utiliser quotidiennement Tous les jours Ça a un effet un peu peeling Et c'est vraiment vachement efficace Évidemment Moi j'utilisais tout le temps le soir A éviter quand même le matin Parce que ça photosensibilise la peau Donc il faut impérativement Utiliser un écran solaire etc Mais c'est vachement sympa comme produit Dans le même délire Il y a d'autres produits Qui ont exactement la même utilisation Mais qui sont encore plus formidables J'en ai parlé vite fait en story Cette marque Dr. Dennis Gross A la base c'est un dermatologiste Moi j'avais passé une énorme commande Il y a je sais pas Deux ans quelque chose comme ça Et j'avais pris notamment les peelings Et ça c'est fantastique Le même principe que ça Ce sont des petites lingettes peeling Que vous pouvez utiliser quotidiennement ou pas C'est au choix Mais vous pouvez l'utiliser tous les jours C'est à base de 5 acides Ça va lisser les ridules Réduire l'apparence des pores Et améliorer le teint Affiler au grain de peau etc Et moi je m'en suis pas mal servie Pour retrouver comme d'habitude Ma problématique numéro 1 C'est les cicatrices d'acné Les tâches et tout Et vous voyez que dans ces vlogs Même dans tous les vlogs de toute l'année Je suis très peu maquillée Très souvent Vous voyez ma peau Et vous avez vu l'évolution de ma peau Et je dis pas qu'il y a que ça Mais ça y a beaucoup beaucoup contribué Ça m'a vraiment aidée A retrouver un teint plus clair Plus uniforme Vous avez une première lingette Que vous utilisez Vous attendez je sais plus Une à deux minutes Un truc comme ça Et ensuite vous utilisez la deuxième Et c'est super efficace Donc je suis trop contente Que ce soit dispo Chez Sephora Maintenant j'espère que ça a bien marché Et tout Et que le public va répondre Parce qu'après c'est sûr Qu'il faut connaître Il y a plein de marques comme ça Qui sont géniales Mais sur lesquelles on se penche pas Parce qu'on connait pas trop Mais ça fait vraiment partie des marques Qui je trouve en skin care A des résultats quoi Ça alors je m'en rappelle plus C'est celui-là que j'avais utilisé C'était la même marque Ou une autre marque Qui avait fait le même produit Mais c'est un masque colorant Que vous utilisez Et qui va repigmenter un peu Votre cheveux C'est pas permanent C'est-à-dire que ça va Évidemment s'estomper Au bout de plusieurs lavages Je sais que celui que j'avais utilisé Ça avait trop bien marché Genre vraiment c'était trop efficace Il y a une marque Que je ne connais pas du tout par contre C'est pour les cheveux en plus Et j'aime bien le packaging Ça a l'air sympa Il y a un scrub Une huile Et une huile Il y a deux huiles en fait Dont une qui est full size Dites-moi si vous connaissez Si vous avez des retours sur cette marque Je pense qu'on va terminer Avec ce produit Summer Friday Qui fait partie aussi des marques Que j'aime beaucoup Skin care C'est une crème riche Effet coussin Soin hydratant Ultra repulpant J'aime bien ce qu'elles font Je dis elles Elles sont deux fondatrices Et j'aime vraiment ce qu'elles font En général Il y a eu des produits Que j'ai moyennement aimé Mais la plupart Je les trouve assez cool J'aime beaucoup la DA De la marque aussi C'est très minimaliste Mais toujours Vous voyez Avec des petites couleurs Trop trop mignonnes Ça n'engage jamais rien Sur la qualité du produit Mais en général C'est plutôt sympa Ça va rejoindre les produits Que je dois tester Skin care J'ai peut-être arrêté le make-up Même si je me maquille toujours Vous l'avez vu Juste pas de la même intensité qu'avant Mais le skin care C'est toujours totalement mon bada J'aime trop ça Et pour celles et ceux Qui se demandent Ce que je fais des autres produits Très souvent Soit je les distribue A mes copines A mon net Parce qu'elle adore ça Vous le savez Soit je m'en garde toujours À côté Et je les mets En fait dans mes colis Quand je fais des colis Aux abonnés Ou alors Quand je vends des trucs Sur l'inted La plupart c'est des abonnés Donc j'aime bien Glisser pas mal de petits cadeaux Et tout Donc je fais ça Mais ça c'est vraiment Pour les colis Que j'accepte de recevoir Parce que par contre J'en ai refusé Pas mal Depuis que j'ai arrêté le maquillage J'accepte que ce qui me fait plaisir Et ce que je sais Dont je vais vous parler Utiliser etc Et qui ont du sens Vous vous souvenez Quand on a acheté La guirlande lumineuse Ça y est Le DIY commence Du coup On a acheté Une tringle de douche Extensible Que Tanguy Il a placé là Au niveau du couloir Et vous avez compris L'idée C'est d'entourer la guirlande Tout autour Comme ça Ça va faire une Petite arche Qui n'est pas une arche De guirlande lumineuse Dans le couloir Ça va être sympa Bon vous en pensez quoi Tanguy il est moyen Moi perso J'aime bien Je trouve ça cute Dans le couloir Ça fait un petit truc sympa Franchement Moi je trouve ça fait son effet L'année prochaine On a d'autres idées Mais voilà Franchement Je trouve que c'est Une bonne petite idée Si vous avez Une tringle extensible Qui traîne Une guirlande On a rajouté des lumières Et voilà Franchement Ça fait le job Bon à midi C'est pas de la grande cuisine Mais pas spécialement Le temps de passer 10 ans justement En cuisine Donc c'est très vite fait C'est un peu mon péché mignon Ici je vous en ai parlé Plein de fois sur Resta Ces espèces de nouilles De nouilles sautées Je crois que ça marque Soba qui fait ça Je me rajoute des crevettes Que je fais revenir Dans de la sauce soja Et voilà Franchement Ça prend 5 minutes Le truc Ça y est Le drive est reçu Du coup Est-ce que je vous montrerai pas Si 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 Parce que j'ai rien d'autre Que vous montrer Pour être honnête J'ai une tête Genre je suis explosée Autant hier ça allait Ce matin ça allait C'après-midi Je sens que ça m'a plu J'ai Genre j'avais trop mal à la tête Enfin le rhume Vous savez c'est trop nul Genre aujourd'hui Je sens que je suis Comme une autre tapis J'ai pas filmé cet après-midi Au fait parce que J'avais de la visite Jusqu'à 18h Donc voilà J'ai pas filmé Et la tant qu'il vient De me ramener Le drive Parce que du coup Je vous l'ai pas dit Mais dimanche soir Donc le réveillon de Noël Je le fais chez moi Forcément il me fallait des trucs Pour le réveillon Parce qu'après le jour de Noël Je le fais chez Mounette Donc c'est parti On va commencer avec pas du Elsie Mais j'ai repris de Ginité là Par contre le pot est ravissant Pour des gâteaux J'ai pris la crème liquide Ça c'est ma passion à Noël Je sais pas si on dit La tarama ou le tarama Moi je dis la tarama au saumon Oh là là Avec les toasts Ça je pourrais en manger Mais vous préférez pas savoir J'ai pris du saucisson aussi Parce que mes hommes Sont des hommes simples Ils aiment les bonnes choses Je me suis pris Non pas un Ou deux Mais trois Justement les nounes Que je mange à Noël C'est exactement cette marque Soba C'est juste parce qu'il y avait une offre D'habitude j'en achète toujours deux Mais là c'était deux achetés À troisième offerte Donc j'en ai profité C'est pas Elsie Certes Mais qu'est-ce que c'est bon C'est vraiment mon péché mignon Il y a plein d'autres parfums J'ai pris du concentré de tomates Des échalotes Plus de râpés Parce qu'on en a jamais assez Des cubes de volaille Du parmesan Évidemment De l'huile d'olive Mais j'en avais plus Petit péché mignon Quand j'ai pas envie de cuisiner Et que je veux un truc rapide en 5 minutes Les croques monsieur Erta Petite préférence pour la version au comté Très bon Et après j'ai pris des aiguillettes de poulet Ainsi qu'un kilo de poulet Ça vous vous en doutez C'est pour dimanche J'ai vu une recette sur internet Donc je vais essayer de la recréer J'espère que ça va être réussi Ça avait l'air bon C'est des baloutines de poulet au foie gras Les croques baby fromage Les seules, les vrais, les uniques Et ça me fait trop rire Parce qu'à chaque fois que vous allez acheter Faut moi en envoyant un story Et je rigole toute seule Je fais ça Ça c'est l'influencé de chouchou J'ai glissé dans mon panier C'est du jambon à la truffe Je me dis dans les croques monsieur et tout Ça peut être sympa Ou sur une pizza J'en ai pris du classique Mais fumé Parce que j'adore le jambon fumé Oui je suis une enfant On avait de la purée et tout Moi j'adore Des hardons Fumés aussi Très intéressant Des oeufs Du lait De la crème Et des pâtes Et celles-ci Elles sont trop bonnes C'est celles que j'utilise pour faire mes risottos de coquillettes Elles sont super bonnes Parce que c'est comme des coquillettes Mais des grosses coquillettes Parce que pendant un temps Je crois que c'était Panzani J'en trouve plus depuis hyper longtemps Donc j'imagine qu'ils ont arrêté En tout cas moi dans mes supermarchés Il n'y en a pas du tout Ils faisaient les coquillettes Ça s'appelait Maxi je crois Elles étaient plus grosses Plus gourmandes Et j'adorais Alors que les petites Je suis un peu moins fan J'aime bien Mais je préfère quand c'est des diamètres Un peu plus gros Et du coup ça Ça y ressemble largement Elles sont super bonnes Et j'adore cette marque Pour les pâtes C'est vraiment Vraiment sympa je trouve Merci d'avoir regardé cette vidéo